Bonjour, bienvenue dans cette dernière vidéo qui a trait à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Aujourd'hui, on ne va pas travailler avec la LIFD, comme on a l'habitude de le faire, parce qu'on va parler de la répartition de l'impôt entre les différents cantons, potentiellement, respectivement aussi, entre les différents pays. Comme vous le savez, le système fiscal suisse prévoit que c'est la Confédération qui a le pouvoir de prélever un certain nombre d'impôts. Ce pouvoir est aussi transmis au canton qui, eux-mêmes, laissent les communes, je dirais, prélever l'impôt sur la base de la législation cantonale. La Confédération, comme vous le savez aussi, ne peut prélever un impôt que si la Constitution suisse le lui permet. En l'occurrence, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés, quelles sont les règles lorsqu'une personne a, je dirais, des relations entre divers cantons. Par exemple, un résident fiscal à Genève, il travaille la semaine et a un chalet en Valais. Où ce résident fiscal paye-t-il des impôts ? À Genève, en Valais, sur quelle base, etc. Donc la question de base dans ce genre de situation, c'est d'éviter finalement que ce citoyen genévois ne paye des impôts à Genève et en Valais sur le même rendement, sur le même revenu, sur la même fortune. Pour cela, il y a un article très clair de la Constitution suisse, l'article 127, l'inéa 3, qui prévoit ce qui suit. « La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. » Donc on a un article de la Constitution qui nous dit clairement « La double imposition intercantonale est interdite. » Je fais une petite parenthèse, on parle ici de double imposition intercantonale et pas de double imposition économique. Attention à la petite différence, la double imposition économique, vous vous rappelez, c'est quand la société paye d'abord un impôt sur son bénéfice, avant que l'actionnaire, respectivement l'associé, ne paye une deuxième fois un impôt sur le dividende obtenu. Donc finalement sur le même résultat. Ça c'est possible, elle a été réduite dans le temps, mais aujourd'hui on a cette double imposition économique. Par contre, la double imposition intercantonale est interdite. Donc la question qui se pose maintenant, c'est de savoir quand y a-t-il une double imposition intercantonale. On a ce qu'on appelle la théorie des quatre identités, qui va permettre de pouvoir valider si oui ou non on a affaire à une double imposition intercantonale. On a l'identité du sujet, c'est-à-dire le sujet fiscal, une personne physique ou une personne morale. On a le même objet fiscal, parce qu'on parle d'impôt sur le revenu, d'impôt sur la fortune, d'impôt sur le bénéfice, d'impôt sur le capital. On a la même période fiscale et on a le même impôt, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le bénéfice n'étant pas les mêmes. Donc si finalement on a plusieurs cantons qui imposent la même personne avec le même impôt sur le même objet et durant la même période, alors à ce moment-là on a affaire à une double imposition intercantonale qui est, elle, comme je viens de vous le dire, complètement interdite. Ça c'est ce qu'on appelle la double imposition intercantonale, la double imposition standard, la double imposition, je dirais, effective. On a aussi la double imposition virtuelle, c'est un petit peu plus particulier, c'est finalement le fait qu'un canton profite, je dirais, d'imposer quelque chose qui ne lui serait pas a priori soumis parce que l'autre canton ne le fait pas. Ça veut dire qu'un canton profite que l'autre canton n'impose pas pour l'imposer chez lui, alors qu'a priori ce canton n'a pas le droit de le faire. Donc voilà ce qu'est la double imposition, je dirais, virtuelle. Comme vous le savez peut-être, et même si l'article de la Constitution qu'on a parlé tout à l'heure a donné le pouvoir finalement à la Confédération d'émettre des règles, d'émettre une loi pour la répartition de l'impôt, ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été fait, de sorte qu'il n'y a pas de base légale sur la double imposition intercantonale. Par contre, on a affaire à beaucoup de jurisprudence. Donc c'est un domaine dans lequel, si vous voulez connaître les règles ou les approfondir, il faudra beaucoup lire les arrêts des différents tribunaux, qu'ils soient les cantonaux ou entre autres les arrêts du tribunal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada